Les parents d'élèves réunis ce matin à la mairie, en ont assez du provisoire qui dure. Depuis mars 2014 et l'incendie de l'école maternelle Paulbert, les 128 enfants sont scolarisés dans une autre école de la ville, une école élémentaire pas prévue pour accueillir des maternelles. Les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas de toilette à l'intérieur, il faut qu'ils sortent dans le cours pour faire leur toilette. Et en plus de ça, il n'y a pas seulement de nutricité, ils n'ont rien les enfants. Il n'y a pas notre école, les autres sont trop loin. La maire de la ville, Marie-Louise Faure, explique que des aménagements ont déjà été réalisés, mais qu'il faut être encore patient, la reconstruction de l'école Paulbert pourrait prendre encore des mois, voire des années. C'est quand même un événement gravissime qui a eu lieu en mars 2014. Tout de suite, on a réussi à recaser tout le monde dans une autre école, mais il est certain que c'est du provisoire. On ne peut pas continuer à penser que d'un coup de baguette magique, on peut, chaque fois que quelque chose est brûlé, saccagé, vandalisé, on reconstruit. Les projections les plus optimistes donnent une réouverture de l'école Paulbert à la rentrée 2017 du provisoire qui va donc encore durer.